Musique Bonsoir et bienvenue pour suivre Biltain Nouvelle pour aujourd'hui, mercredi, les 19 Zéliètes. Nous commençons avec Bonne Grante-Side. L'association Bonne Nigérian Cécile donne son réaction suivant la décision que le gouvernement prend récemment pour que le département d'immigration s'y veille la rentrée Bonne Nigérian de Proust. Le ministère de la Finité dit qu'il y a 120 passagers qui se débattent à Cécile par la période de l'emploi de ce qu'il y a des salariés qui sont déportés au moment où ils arrivent dans le pays. L'Assemblée nationale y a pauvres motions qui demandent au gouvernement pour faire l'étude plus approfondie avec une revoie politique stratégique qui permettent au secteur privé de rester soutenable. Un groupe étudiant sorti de l'Université ETH Zurich, la Suisse, y présente résultats à l'étude qui ont été fait sur la soutenabilité de la tourisme Cécile. Nous passons le bon détail. Suivant la décision que le gouvernement prend récemment pour que le département d'immigration s'y veille la rentrée Bonne Nigérian de Proust. Et aussi, après l'information au réseau social peut dire qu'il y a des rendez-vous avec le passeport Nigérian qui a gagné Bonne Cécile, l'association Bonne Nigérian Cécile donne son réaction. Le président de l'association, Mathias Sadidi, dit que jusqu'à présent, il n'y a pas encore une communication formelle sortie contre le gouvernement Cécile. Il dit qu'il supporte toutes les actions pour combattre le crime, comme l'importation de drogue et de la fraude, mais pas tous les Nigérians qui participent au crime. Le gouvernement a appelé à me et j'ai mis un appel à l'office de l'affaires de l'affaires de l'affaires. Donc, la position du gouvernement a dit qu'ils ne sont pas conscients de ce type de banque. Donc, il reste reste un rumor ou des news sociaux que nous ne pouvons pas confondre. Il n'a pas été un statement officiel pour ce effect. Donc, nous sommes en train de entendre, comme vous le voyez, et nous sommes en train de voir comme vous le voyez. Si le gouvernement a essayé de réduire la sécurité de la sécurité de l'affaires de l'affaires, en regardant ce nouveau développement de certains de nos Nigérians qui sont venus en train de faire des drogues, nous soutenons ces policies, provided ces policies ne vont pas affecter les Nigérians légitimes qui travaillent jour et nuit ici, qui contribuent positifiquement à la société. Donc, notre position est que nous soutenons toutes les mesures que le gouvernement a posé en place. Et nous réalisons que n'entre eux ne sont résidents ici. Ils sont nouveaux gens qui sont venus au pays pour la première fois. Donc, nous croire que si le gouvernement a pris un step pour contrôler ceux qui sont venus pour la première fois, c'est une idée welcome et nous soutenons toutes les initiatives qu'ils peuvent mettre en place. Il y a quelques firmes de la sécurité de l'affaires, apparemment, ont reçu des lettres qui disent que leurs employés de l'affaires nigeriais n'ont pas besoin d'aller en fin de l'affaires de l'affaires de l'affaires. Vous avez entendu ceci et quelle est votre position sur ceci ? Pour moi, personnellement, j'ai vu des lettres, mais comme je l'ai dit avant, le gouvernement n'est pas clair sur ceci. Nous n'avons pas vu des statements officielles de l'affaires. Donc, pour nous, nous considérons tous ces problèmes comme une rume. Dans chaque pays, il y a des peuples de gens, il y a des bonnes. Et il y a des bonnes. Donc, dans Nigeria, nous avons des bons gens dans le secteur qui travaillent dans différents secteurs, comme le secteur de l'éducation, et même dans le secteur de l'affaires. Donc, nous avons tellement de bons nigeriais. Donc, même si nous avons des petits, des petits, des petits, nous reconnaissons ces faits et nous condamons toutes ces activités. Parce que chaque fois que nous entendons quelque chose de cette nature, il affecte notre image. Donc, nous ne sommes pas heureux avec ça. Et nous faisons notre mieux pour voir comment nous pouvons travailler avec le gouvernement pour faire des états. A Nigerien facing difficulties to get into Seychelles, right now? I have gotten some calls from Nigeria, some tourists who wanted to visit Seychelles. They've booked hotels for two to two weeks, and the day for him to visit Seychelles, he was denied entries. And he couldn't get his money back. So, a lot of people have tried to come, legitimate people, you know, but they couldn't get entry. So, I believe if there was a mistake or from somewhere, I believe the government have the capacity to address it. If this so happens to reach Nigeria, what message would you have for your fellow countrymen and countrywomen with regards to coming to Seychelles for illicit activities? In fact, we are working very seriously on that through the embassy. I think two days ago, the president was in Nairobi, and this issue was brought before him. And the Nigerian authorities, they are aware of the situation. We are working very hard to see that all this thing is controlled over there. Minister Zafin Etienne, Errol Fonseca, he said that with the National Assembly that in January, it was about 120 people who were deporting following the arrival of the country. There are 55 people in Nigeria. For many reasons, there are some of them who have been to the full information about immigration. The other reasons include that there are a lack of moyens to support the people and support the people of the country. There are a lot of people who work here, but who have not been to the minister of the interne, who have been to the information during the session in question of the assembly this afternoon. Is the minister able to tell the assembly how many people have detected that visitors have a full information in their application Traversary, which is now called the Social Electronic Border System, to enter in Sicily? What do they want to do to address Sicily and their visitors? And what do they want to do to address their problem? I'm going to pass it to the PS to answer your question. In the first six months of the year, the quantity of information submitted by foreigners is either false, lack of precision, or not complete, and they can detect the time they can do the SEBS application to enter in Sicily, in average 12%. The application needs the intervention of the officers of the SEBS. Just to give you an example, for the month of the month of the month of the month of the year, there was only 32213, and there's 12% of the intervention enant sa l'intervention. Sa visite, comment il y a eu gagné affecté présent, c'est qu'il y a eu gagné affecté dans les sens qui sont l'application, soit gagné résolée ou bien questionnée. La façon pour aderir ce phénomène c'est pour maintenir la vigilance dans l'application et gagné traité. Monsieur le speaker, nous avons aussi un outil moderne qui sait s'appliquer. Il y a peu l'advance passenger information et un passenger name record comme un moyen de vérification additionnelle. Pour répondre à la question qui est, nous pouvons aderir ça. Le défi au border control est plus souvent, pas nécessaire au tout le monde. La question d'immigration, du monde peut travel, du monde peut cross-border, organized crime. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vraiment peut taper partout. Et j'ai pensé qu'il faut arrêter, il ne faut pas arrêter, mais seulement, nous nous devons être vigilant et servir nous de notre soutien. et nous devons faire un système qui nous servir pour nous review pour nous faire un système qui nous servir pour notre pays. Et si un pays n'a pas un système, il va voir comment un pays qui peut avoir une certaine sécurité à un bon niveau de l'avion qui vient ici, il peut avoir une certaine sécurité à l'avion qui vient ici, il va avoir une certaine sécurité à l'avion. Merci, M. Suga. L'Assemblée nationale approuvait une motion qui demande au gouvernement pour faire un état plus approfondi qui implique tout ce qui est clé dans l'économie, avec une revoie de la police et stratégie qui permettent le secteur privé de rester soutenable. « Cré plus la recess et l'emploi». Sa motion, il n'a mené, bon matin, par M. N. Grantensmaë, Wévan William, il dit qu'il permet de comprendre ce qu'il devrait faire concernant l'assistement et l'assistement dans la police et la stratégie pour rester soutenable dans l'environnement global et certain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501